Voilà, donc je vous l'ai déjà expliqué avant de partir à Doulan la cage de soins qui est complètement adaptée à Youn donc ses petits gibbons handicapés comme il se frotte régulièrement ses fesses sur le grillage il se fait des plaies là on espère qu'avec ce sol en tube de PVC des agrès en tuyaux plus souples que le caoutchouc qu'on utilise d'habitude on espère que ça va marcher parce que c'est pas la première fois qu'on essaie d'aménager une cage pour lui ici il y a la civette qui nous avait été amenée par le département des forêts il y a quelques jours Je m' zeigen, je m'en出er Sous-titrage ST' 501 Alors vous voyez bien qu'il ait un handicap, il est super excité du fait de sa nouvelle cage, il ne m'aime pas beaucoup aussi, il est proche des véto, pas de moi, et vous voyez il a cette habitude de sauter et de ne pas utiliser ses jambes, c'est comme ça qu'il se fait des plaies. Il est certain, c'est qu'il est vraiment hyperactif. Ce n'est pas mon copain, ça c'est sûr. Ah. Alors évidemment on peut se dire que ça reste une petite cage, mais c'est une petite cage importante parce que c'est la première étape pour lui pour sortir de la clinique. Si ça se passe bien ici, on pensera ensuite à aménager une grande volière comme on l'a fait avec Phil d'arbre, le gibbon aveugle, pour espérer qu'il puisse être un jour dans une grande volière et surtout ensuite avec une petite femelle. Il y a encore du chemin pour arriver à ça. 4 heures de l'après-midi, comme vous le voyez, je suis accompagné de ma maman. On va à la clinique, on va relâcher la civette. Côte désinfectant. Donc voilà, 3 jours à la clinique, elle va bien. Pourquoi on la relâche le soir ? Parce que les civettes sont des animaux nocturnes. Ça nous laisse quand même un peu de temps pour voir où elle va et comment elle se comporte. Il y a ma maman derrière, il y a Andrew devant. Et il y a Pananto là-bas. C'est celui qui est le tout sérieux. C'est parti. C'est parti. C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon.